Allez, mais c'est quelqu'un. On dit président Bouba. C'est déjà avant de commencer. Je te dis que je suis le président. T'as pas peur. Hey, voilà. Salut la famille. C'est Nifafanafulafal. Je dis ton paqueté si tu connais le vrai président Bouba. Ma carrière solo se passe très, très, très bien. Vraiment, l'année, comme je l'ai dit, l'année passée, c'était une année expérimentale pour nous. Cette année encore, on était un peu dans l'expérimentation, mais tout s'est bien passé, à part qu'il y a eu le Covid depuis le confinement, tout ça. Mais après ça, tout se passe vraiment à merveille. Et merci à ceux qui soutiennent déjà. Pas que je ne suis pas très featuring, mais j'ai préparé déjà les bons featuring. Et vu que c'est une carrière solo là, donc je ne vais pas commencer avec les feats en même temps. Il faut que je fasse mes profs. Je pense qu'on est déjà au terme de cette étape. Donc, après, maintenant, on va passer aux étapes de featuring. Et puis, je ne vais pas faire de featuring pour rien en fait. Le featuring, c'est vrai d'intelligence. C'est pas parce qu'on se connaît qu'on a fait un featuring. On fait un featuring pour pouvoir apporter quelque chose de plus. Et puis ça, il ne faut pas trop de featuring. Encore, tu vois, il faut faire ce que la population aime déjà. Il faut faire aussi où tu seras le plus à l'aise. Vous voyez, c'est vrai qu'il peut chanter, il peut venir rapper, tout le monde le sait en fait. Il peut le faire. Mais est-ce que ça va pouvoir me rapporter ce qu'il veut en fait ? Je me place en tant qu'artiste panafricain maintenant. Je vais faire la promotion de la musique africaine. Le rap, c'est pas africain en fait. Le rap, c'est pas africain. Et on peut le faire. On peut faire le rap, mais sur des beats dansant. Pour qu'au moins, si quelqu'un écoute, il sait que Nifa vient d'Afrique. Il sait qu'en Afrique, il y a du potentiel. Même un rappeur américain, il faut qu'il sache que... On a cette touche-là en fait. Il faut qu'il sache qu'il y a la touche africaine dans ce que je fais. Donc, c'est pour ça que c'est pas trop... Et puis on rap dessus en fait. C'est comme ça. C'est le panafricanisme musical. Il faut que je précise aussi. Le projet Abobo Réveillé, c'est une collaboration avec l'association du grand frère Israël Guébeau. « Believe in Abobo » qui est « Crois en Abobo ». Pour enlever le cliché qu'on a sur Abobo en fait. Parce que les gens ont un mauvais regard sur Abobo. C'est pour dire Abobo, il y a plus que ça en fait. Il ne faut pas que les gens prennent le mauvais côté, c'est moi-là. Il faut déjà dire que le titre présideur, c'est une collaboration aussi. Avec Aïwai et avec les anciens enfants de troupe. Parce que moi j'ai fait l'MPT, il faut déjà le souligner. Et ce projet-là, il vise à faciliter le jeu démocratique en fait. Parce qu'en Afrique ici, une fois qu'on dit élection, les gens sont plutôt crispés. C'est quand même comme élection des classes en fait. Voilà, mais les gens sont plutôt crispés. Donc moi, je suis venu un peu changer cette donne-là en fait. Je suis venu apporter l'argent dans lequel les gens passaient. Tout le monde était stressé. C'est moi-même. Moi, je suis venu avant de m'être présenté. C'est moi-même. On dit président ou pas ? C'est-à-dire avant de commencer, je te dis que je suis président. Tu n'as pas peur. C'est moi-même. Tu vas te mettre en prison. Pour la fin d'année déjà, un soutien sans ça, c'est ce qu'il y a de plus évident. Mais il faut notifier qu'il y a de plus de 200 en deux mois. Là, on va continuer cette donne-là. On est en novembre troisième son, décembre quatrième son, pour bien finir l'année. Pour l'année prochaine. Ceux qui aiment le pur rap là, ils vont un peu se plaindre. Parce qu'on va rentrer maintenant là. Là même là. Il n'y a pas venu l'occasion même de parler encore. Ça sera encore plus extrême que ce qu'il y a fait. Mais je ne vais pas vous oublier. Parce qu'il faut qu'il vous dise en même temps avant que ça commence. Vous avez dit qu'il n'y va, il n'y aura plus. Il ne peut pas vous dire en même temps. Après il y a l'hymogène. Ça sera moins de rap. Mais souvent, je ne vais pas vous oublier. Et puis c'est comme ça que la carrière va partir au fait. On va partir maintenant dans la direction d'artiste. Dans mon univers. Voilà, c'était le président. C'était le président Pouba, le Nifafana full. Vous avez fait déplacer un président ici. Vous savez, vous allez me cacher un vous là. Et bye.